J'ai besoin de beaucoup plus d'argent. Si tu veux que je garde le silence. Olga, tu sais très bien que j'ai perdu mon emploi il y a sept mois de cela, mais tu ne veux rien comprendre. Ce que tu m'as donné hier est insuffisant. Je fais de mon mieux dans ma situation actuelle. Je ne peux pas te donner plus que ça. Tu n'as pas le choix. Si tu veux que je garde le silence, il va falloir trouver une solution. Je comprends que tu sois dans une situation difficile aussi, mais je ne peux pas te promettre plus d'argent pour le moment. Je ne vais pas lâcher prise si facilement. Tu sais ce que je suis capable de faire. Olga, je te demande juste d'être patiente. Je vais voir ce que je peux faire. Sache que ma patience aura des limites. Viviane, il manque une grosse somme d'argent dans mon coffre. Madame, je suis désolée d'entendre ça, mais je vous assure que je ne suis pour rien. Hier dans l'après-midi, tu es rentrée dans la chambre où se trouve le coffre pour mettre de l'ordre. Et bizarrement l'argent disparaît. Oui, mais je n'ai rien pris, madame. Je suis une personne honnête. C'est facile à dire. Comment puis-je te croire ? Qui d'autre à part toi aurait pu faire une telle chose ? Je comprends votre position. Mais je n'ai vraiment rien volé. Alors comment expliques-tu que l'argent est disparu après que tu aies été là-bas ? Peut-être que quelqu'un d'autre est entré après moi. Arrête-moi ça. Tu es la seule personne qui a fait le ménage dans la chambre hier. Madame, je suis prête à coopérer pour résoudre ce problème. Mais je vous assure que je n'ai rien à voir avec cette disparition d'argent. Bien sûr. Tu diras n'importe quoi pour te couvrir. Je comprends que vous soyez en colère. Et je suis désolée que cela s'est produit. Mais je suis innocente. Écoute Viviane. Il faut que tu saches que je suis de la police. Et je vais enquêter sur cette disparition d'argent. Je vais découvrir qui est responsable. Vous êtes de la police. Je suis sérieuse à propos de cette enquête. Je vais résoudre ce problème rapidement. Je suis vraiment désolée que cela soit arrivé, madame. Maman. Je vais partir pour mon rendez-vous avec M. Blaise. Très bien ma chérie. N'oublie pas de lui rappeler de nous faire le virement comme prévu. Oui maman. Je vais m'en occuper. M. Blaise est vraiment gentil. Il prend bien soin de moi. Je suis tellement fier de toi. Tu as trouvé un homme qui te traite comme une reine. Il est très attentionné. Il me traite avec respect. En plus il est généreux. Tu le mérites. Merci maman pour tes encouragements. Transmets-lui mes salutations. Ok c'est compris. Écoutez les gars. Ça fait deux fois déjà que vous avez failli vous faire choper par la police. Désolé boss. On fait de notre mieux. Mais ces flics sont partout ces jours-ci. On a des règles à respecter pour que ça fonctionne. On va désormais faire attention. C'est juste des malentendus. Des malentendus qui pourraient nous coûter cher. Ça va mettre en péril tout notre business. On va redoubler de vigilance. C'est promis boss. Ça ne va pas suffire. On doit revoir nos stratégies. Peut-être qu'on devrait changer nos points de rendez-vous et nos heures. On peut aussi essayer de recruter de nouveaux gars. Peut-être des gens discrets. On est dans un business risqué. Il faut être prêt à tout moment. On va se reprendre. Promis. On vous décevra plus. J'espère bien. Je compte sur vous. Je veux te parler de quelque chose de sérieux. Qu'est-ce qui se passe? En ce moment je suis vraiment à sec. J'aurais besoin d'un peu d'argent. Je comprends. Mais moi aussi je suis dans une situation financière un peu compliquée. Je ne sais pas à qui je vais demander de l'argent. Je pensais que tu pouvais m'aider. Ta fille est vraiment belle. Je pense qu'elle pourrait attirer beaucoup d'attention. Et ça pourrait vous aider à résoudre tous vos problèmes. Tu veux dire que je devrais utiliser sa beauté pour gagner de l'argent? Exactement. Tu sais très bien comment les hommes riches sont attirés par la beauté. Ta fille pourrait vraiment avoir beaucoup d'opportunités. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de mettre ma fille dans cette situation. Je comprends tes inquiétudes. Mais parfois il faut être pragmatique. La vie est devenue très difficile. Tu as peut-être raison. Je suis vraiment bouleversée. Il manque de l'argent dans notre coffre. Et je ne comprends pas comment cela a pu arriver. A ton avis, qui a pu faire cela? Il n'y a que la servante qui a pu prendre cet argent. À part toi et moi. Il n'y a que elle qui a accès à la chambre où se trouve le coffre. Donc s'il y a l'argent qui est perdu. C'est sûr que c'est elle. Je comprends que tu puisses penser ça. Mais est-ce que tu as des preuves? Peut-être que tu as mal compté l'argent. Je suis convaincue que c'est elle. Je n'ai pas besoin de preuves. Si ce n'est pas toi et que ce n'est pas moi. Selon toi qui ça peut être. Accuser quelqu'un sans preuves pourrait être très grave. Viviane est avec nous depuis deux mois. Elle a toujours été digne de confiance. Je le sais. Mais je ne sais pas qui d'autre pourrait le faire. Tu peux mener tes enquêtes discrètement. Vérifie aussi si quelque chose d'autre a disparu. Oui tu as raison. Peut-être que je me suis précipité. Mais je ne peux pas m'empêcher de me sentir trahi. Je comprends ma chérie. Bonsoir maman. Viviane. Tu ne comprends pas. Nous vivons dans la pauvreté. Regarde comment nous souffrons. Et tu préfères rester une simple servante. Au lieu de chercher un homme riche qui pourrait nous sortir de cette misère. Maman. Ce n'est pas une question de richesse. Je ne veux pas compter sur un homme pour changer notre situation. Je vais travailler pour nous sortir de la pauvreté. Je tiens à me faire respecter et garder ma dignité. Ma chère. La dignité ne remplit pas l'estomac. Et ne paie pas les dettes. Tu peux vivre dans l'illusion de ton travail acharné. Mais cela ne changera pas notre situation. Je comprends que tu souffres maman. Mais je crois en la valeur du travail. Je préfère cela que de dépendre de quelqu'un d'autre. Tu es si naïve ma fille. Les gens comme nous ne peuvent pas se permettre de suivre leurs rêves. Tu finiras comme moi. Seul et épuisé sans jamais sortir de cette misère. Je refuse de croire que notre destinée est scellée ainsi. Peut-être que je ne peux pas changer le monde entier. Mais je peux changer le mien. Je veux trouver du sens dans ce que je fais même si cela signifie des sacrifices. Tu finiras comme moi. Seul et brisé. Je ne veux pas être seul. Mais je veux être fier de la personne que je suis. Je préfère suivre mon cœur et mes convictions. Même si c'est difficile. Et quand tu seras vieille et que personne ne viendra te voir, tu comprendras que j'avais raison. Mais il sera trop tard. Peut-être que c'est ainsi que tu vois les choses maman. Mais je préfère croire en la force du travail acharné. Bénédicte, devine quoi ? J'ai acheté une nouvelle voiture pour toi. C'est incroyable. Je suis tellement contente. Merci infiniment. Ce n'est que le début, ma chérie. J'ai encore plein d'autres surprises prévues pour toi. Tu es trop gentil. Je ne sais pas comment te remercier. Tu n'as pas besoin de me remercier. Je veux ton bonheur. Cette voiture. C'est tellement généreux de ta part. Attends de voir ce que je prépare pour la suite. Tu me mets déjà l'eau à la bouche. Je suis impatiente de voir ce que tu as encore en réserve. Il faut patienter. Tout vient à point à qui sait attendre. Merci, Blaise, pour tout. Tu mérites tout cela. Et bien plus encore. Ma chérie, je suis tellement contente que ton copain t'ait offert une si belle voiture. C'est vraiment un cadeau du ciel. Oui, maman. Je ne m'y attendais pas vraiment. C'est tellement gentil de sa part. C'est important de reconnaître que tu as trouvé quelqu'un de spécial. Un homme qui te donne tout. C'est rare de nos jours. Oui, je sais, maman. Je me sens vraiment chanceuse de l'avoir rencontré. C'est comme s'il était un ange tombé du ciel pour moi. Alors promets-moi que tu prendras soin de cette relation, ma chérie. Les bonnes personnes sont rares. Il faut savoir les garder près de soi. Tu peux compter sur moi, maman. Je suis vraiment heureuse avec lui. Et je veux que ça dure. Prends soin de lui. Montre-lui combien tu l'apprécies. Pas seulement pour les cadeaux, mais pour qui il est. Bien sûr, maman. Je veux être la meilleure partenaire possible pour lui. Je suis fier de toi. Si tu as besoin de conseils ou d'aide, n'hésite pas à me parler. Les relations, ça s'entretient. Si, maman. Je sais que je peux compter sur toi. Pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici? Quelqu'un pourrait nous voir ensemble. Où est l'argent que je t'ai demandé? Je t'avais pourtant bien dit que j'avais besoin de cette somme. Je suis désolé. Mais je n'ai pas encore rassemblé tout l'argent. Il me manque encore une partie. Une partie? Combien exactement? Tu n'as pas le droit de me faire attendre comme ça. Je comprends ta frustration. Je vais faire en sorte d'avoir tout demain. Promis. Tu ferais mieux de tenir ta promesse. Parce que si je ne reçois pas l'argent demain, je vais devoir venir te rendre visite à la maison. Et crois-moi. Ta femme serait intéressée de savoir que tu es le père de mon futur enfant. Calme-toi s'il te plaît. Ne fais pas ça. Je vais trouver l'argent. Je te le jure. Tu as intérêt à le faire. J'en ai assez de tes excuses. Comment évolue la grossesse? Penses-tu vraiment que c'est le moment de parler de ça? Tu devrais plutôt te concentrer sur comment trouver l'argent pour demain. Je vais régler ça au plus vite. Tu ferais mieux. Évelyne, je suis si contente que tu sois venue me rendre visite aujourd'hui. Merci, Madot. C'est toujours un plaisir de venir chez toi. Comment va Bénédicte? Elle va très bien, merci. Tu sais, son copain lui a offert une magnifique voiture. Waouh! Quelle chance elle a. Bénédicte est vraiment gâtée. Elle est si intelligente et charmante. Tu dois être tellement fière d'elle. Oui, je suis vraiment reconnaissante d'avoir une fille aussi merveilleuse. Bénédicte est une vraie bénédiction pour moi. J'espère vraiment que Viviane pourra aussi trouver quelqu'un de bien. Peut-être quelqu'un de riche qui pourra bien s'occuper d'elle. C'est ce que je t'avais dit la dernière fois quand on s'était vus. Est-ce que tu pourrais présenter quelqu'un de gentil, généreux et riche à Viviane? Bien sûr, Évelyne. Je vais chercher et voir si je peux trouver quelqu'un de bien pour Viviane. Mais tu sais, il est aussi très important que Viviane se comporte bien avec lui. Ne t'inquiète pas pour ça. Viviane sait se tenir. Je lui ai toujours appris à être respectueuse et reconnaissante. C'est parfait alors. Je suis sûre que tout ira bien pour elle. Il suffit juste de trouver la bonne personne. Merci beaucoup, Maddo. Tu es vraiment adorable. J'apprécie beaucoup ton soutien. De rien. C'est normal. Entre amis, on se soutient toujours. Écoutez les gars. Aujourd'hui, on a une livraison à faire pour un gros client. Il faut que tout soit parfait. Prenez toutes les précautions nécessaires pour que la marchandise arrive à bon port. Pas de soucis, boss. On va s'en occuper. Est-ce qu'on pourrait avoir une de tes voitures pour aller plus vite? Non. Ce n'est pas une bonne idée. Si les policiers voient deux gars comme vous dans une voiture aussi chère, ça va attirer leur attention. D'accord, boss. On va faire avec nos moyens alors. Comme d'habitude, on va livrer la marchandise discrètement. Tu peux compter sur nous, boss. À votre retour, je vous paierai vos commissions. Boss, est-ce que tu pourras nous avancer un peu d'argent? On n'a plus rien. Je vais vous donner la totalité. Mais je compte sur vous pour faire un boulot propre et que la marchandise arrive à bon port. On ne vous décevra pas. On fera le nécessaire, boss. T'en fais pas. Allez-y maintenant. Et faites attention à chaque détail. Le copain de Bénédicte lui a offert une si belle voiture. Pendant ce temps, toi tu continues de marcher sous le soleil à longueur de journée. Maman, tu sais que l'argent ne fait pas tout dans la vie. Oui, Bénédicte a une belle voiture maintenant. Mais ce n'est pas ce qui définit qui elle est. Ma fille, regarde-toi. Tu fais le ménage chez les gens. Pendant ce temps, Bénédicte profite de sa richesse. Je suis fière de ce que je fais. J'ai ma dignité, maman. C'est ce qui compte pour moi. Je t'ai déjà dit que ta dignité ne nous sert à rien. Les gens respectent ceux qui ont de l'argent. Pas ceux qui ont juste de la dignité. Mais je ne veux pas être respectée pour mon argent. Je veux être respectée pour la personne que je suis. Ma chère Viviane, le monde est très compliqué. L'argent ouvre des portes, te protège et te donne le pouvoir. C'est comme ça que ça fonctionne. Peut-être. Mais je crois qu'il y a plus dans la vie que la richesse matérielle. Le respect et l'amour ne devraient pas dépendre de combien d'argent on a. Tu es idéaliste, ma chérie. Mais attends de voir quand tu auras des responsabilités et des besoins à combler. Tu verras que l'argent devient crucial. C'est parce que je paie le loyer de cette maison et que tu y habites. C'est pourquoi tu trouves que l'argent n'a pas d'importance. Maman, l'argent ne devrait pas dicter notre valeur en tant qu'être humain. Tu es si obstiné et têtu. Je pense que tu n'as plus ta place ici. Quitte ma maison ce soir et ne reviens plus. Franchement mec, j'en ai marre. Regarde notre boss. Et cela coule douce dans son palais. Pendant qu'on risque notre peau jour et nuit, on vit dans la précarité pendant qu'il roule dans des voitures de luxe. On se tape tout le boulot. On prend tous les risques face à la police pour des miettes. J'ai décidé de ne plus transporter sa marchandise. J'en ai assez de jouer avec ma vie pour rien. Attends mec réfléchis. Si on arrête de bosser pour lui, il ne va pas nous laisser tranquille. Il sait trop de trucs sur nous. Il pourrait nous traquer jusqu'au bout du monde. Je ne peux plus continuer comme ça. J'ai accepté de faire ce boulot pour sortir de la misère. Mais rien n'a changé depuis des années. Tu as raison. Mais on pourrait faire une dernière livraison juste pour avoir un peu de fric. Et se barrer loin d'ici avec la marchandise. C'est une bonne idée. Au moins on aurait de quoi démarrer ailleurs. Exactement. On fait ça et ensuite on trace notre route. Notre boss pourra bien chercher, mais il ne nous retrouvera pas. Alors c'est décidé. Une dernière fois et puis on se tire. On va enfin pouvoir respirer. On prend le contrôle de notre vie. Fini d'être des pions dans son jeu de pouvoir et d'argent. On a une dernière mission accomplie avant de retrouver notre liberté. J'ai apporté le reste de l'argent comme convenu. Je n'en ai plus besoin. Ah bon? Mais qu'est-ce qui se passe? Je veux que mon enfant vive avec son père. Sois-tu te sépares de ta femme pour vivre avec moi. Pour qu'on s'occupe ensemble de notre futur bébé. Ou bien j'irai tout lui dire ce soir. Je comprends. Je vais faire de mon mieux pour trouver une solution pour que nous puissions vivre ensemble. Mais il faudrait que tu patientes un peu. Je n'ai pas le temps de patienter. Dans tous les cas, ce soir je viendrai tout dire à ta femme. Je t'en prie. Laisse-moi le temps de m'organiser pour me séparer d'elle. Non. Mon enfant a besoin de naître dans une famille avec son père et sa mère. S'il te plaît écoute-moi. Arrête. Je n'ai plus le temps de t'écouter. J'ai fini de parler. Ce soir tu me verras chez toi. Ces deux petits misérables. Où sont-ils passés? Bon sang. Ça fait des heures qu'ils auraient dû être de retour. Ils pensent peut-être pouvoir me doubler. Me jouer comme ça. Après tout ce que j'ai fait pour eux. Je leur ai donné la meilleure de mes marchandises. Et voilà comment ils me remercient. En disparaissant dans la nature. C'est pas comme ça que ça marche avec moi. S'ils croient qu'ils peuvent me rouler, ils se trompent lourdement. Je vais les retrouver. Je vais les traquer jusqu'au bout du monde s'il le faut. Et quand je les aurai, ils vont le regretter. Ils vont me le payer cher, ils m'ont laissé pendu comme une guirlande de Noël. Mais ils sauront qui est le chef ici. Lorsque je les aurai, je vais les apprendre à respecter les règles. Je vais les utiliser pour faire une soupe avec la carotte et des patates. On l'a fait. On est en route vers le bout du monde avec tout ce fric. Enfin on pourra vivre tranquillement. Oui mec. Le boss ne va rien comprendre quand il nous verra plus. En attendant on peut dire adieu à cette vie de misère. On prend notre retraite anticipée. Exactement. C'est fini le stress. Maintenant on va pouvoir vivre le rêve. On doit faire gaffe. On doit être dans la discrétion totale. T'inquiète. On a des pros maintenant. On sait comment faire. On va faire quoi avec tout ce pognon? Une villa au soleil. Des belles filles. Et des bagnoles. Tout ce qu'on veut. On est les rois maintenant. J'arrive pas à croire qu'on est devenus riches. Mec, enfin on est arrivé. Personne ne peut s'imaginer qu'on est venu se cacher dans cette ville. Mais il faut qu'on trouve une solution pour quitter le pays le plus rapidement possible. Oui tu as raison. C'est trop risqué ici. J'ai vraiment envie de partir loin de ce pays. Et de faire autre chose. Je ne veux plus continuer dans ce business. Moi aussi. Mais ce soir je pense qu'on devrait juste se détendre un peu. Faire la fête. Oubliez toute cette souffrance. Je sais qu'il y a de belles filles dans cette ville. Pourquoi ne pas en profiter un peu maintenant qu'on a beaucoup d'argent? Franchement mec j'ai pas la tête à faire la fête. Je suis trop stressé pour tout ça. Ok je comprends. Je vais y aller seul alors. Je vais trouver de belles filles et m'amuser un peu. Je te rejoins plus tard. Profite bien mec. Mais fais attention à toi. Ne t'inquiète pas. Je te ferai le compte rendu plus tard. Je te ferai le compte rendu plus tard. Je te ferai le compte rendu plus tard. Je te ferai un peu. Je te feraiop dollaire. Je te ferai le compte rendu plus tard. Je te ferai le compte rendu plus tard. Bénédicte. J'ai quelque chose à te demander. J'ai un travail urgent à finaliser et je ne serai pas libre avant trois jours. Est-ce que tu pourrais me rendre un énorme service pendant ce temps? Bien sûr. Quel service souhaites-tu que je te rende? J'aimerais que tu partes remettre un colis à un de mes amis qui est à l'étranger. J'espère que ça ne te dérange pas. Pas du tout. Je suis prête à tout pour toi. C'est génial. Tu sais quoi? Je compte offrir une belle maison à ta mère. Vraiment. Je suis tellement content. C'est une si belle surprise pour elle. Elle le mérite. Je viendrai te rejoindre dans trois jours. Ce voyage à l'étranger est prévu pour quand? Je vais acheter ton billet d'avion tout à l'heure. Et tu pourras aller dès demain. D'accord. Ça sera une petite balade pour moi. En plus, je n'ai jamais pris l'avion. Je pourrais en profiter. Madame, est-ce que je pourrais vous parler un moment? Mais il se fait déjà tard. Je te croyais déjà partie. Qu'est-ce qui se passe? Ma mère m'a chassée de la maison. Mon Dieu! Que s'est-il passé? Elle ne veut pas que je travaille. Mais pourquoi? Elle préfère que je trouve un homme riche pour m'entretenir. Elle dit que c'est plus facile que de travailler. Ce n'est pas normal du tout. Que veux-tu dire par ça? Elle veut que je cherche un copain riche pour avoir de l'argent facilement sans me fatiguer. Je suis désolé d'entendre ça. Ta mère me déçoit. Viens à l'intérieur. On va en discuter plus en détail. Je ne savais pas que ta situation était si compliquée à la maison. Oui c'est difficile madame. Ma mère a toujours eu des idées très arrêtées. Sur ce que une femme devrait faire dans la vie. Mais toi tu veux travailler c'est bien ça. Oui madame j'ai toujours voulu travailler. J'aime mon travail ici. Et j'ai besoin de gagner ma propre vie. Tu as bien raison. Chacun devrait pouvoir choisir son propre chemin. Sans être obligé de dépendre de quelqu'un d'autre pour subvenir à ses besoins. C'est exactement ce que je pense. Mais ma mère ne le voit pas de cette façon. Est-ce que tu as déjà essayé de lui expliquer? Oui plusieurs fois. Mais pour elle le plus important c'est que je trouve un homme riche. Qui puisse me fournir tout ce dont j'ai besoin. Ça doit être très frustrant pour toi. Mais tu sais Viviane. Tu es courageuse de vouloir suivre ton propre chemin. Malgré les obstacles. Merci madame. C'est difficile mais je sais ce que je veux. Tu peux rester ici. Aussi longtemps que tu as besoin. Je veux que tu te sentes en sécurité et soutenue. Merci beaucoup madame. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Tu peux t'installer dans la chambre d'amis. Moi je vais prendre mon bain maintenant. Avec qui tu parlais? Avec Viviane. Qu'est-ce qu'elle voulait? Sa mère l'a mise dehors. Mais pourquoi? Je vais prendre mon bain on en reparlera après. D'accord. Ma femme vient de me dire que ta mère t'a mise dehors. Sache que tu es la bienvenue chez nous. Merci monsieur. Allons dehors j'ai quelque chose de très important à te dire. J'ai vraiment un sérieux problème en ce moment. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe exactement? Cette fille dont je t'avais parlé, qui est enceinte de moi, elle m'a dit qu'elle viendra ce soir pour tout dire à ma femme. Je ne sais pas quoi faire. Mais pourquoi tout à coup elle veut dire à votre femme? Elle veut que je quitte ma femme pour vivre avec elle. Ce n'est pas normal du tout. Vous devez absolument dire la vérité à votre femme, avant que cette fille ne vienne tout lui révéler. Je sais mais j'ai peur des conséquences. Ma vie pourrait être bouleversée. Les conséquences seront bien pires. Si votre femme découvre tout de cette manière, vous devez assumer vos actes et lui parler dès maintenant. Je suis tellement perdu. Je ne sais pas comment gérer tout ça. Il est crucial que vous agissez avec honnêteté et responsabilité. C'est la seule façon de préserver ce qui reste de votre couple. Tu as raison. Je vais devoir affronter cette situation. Quoi qu'il arrive, je vais lui parler maintenant. Chérie, il faut que je te parle de quelque chose de très important. De quoi s'agit-il? Est-ce que c'est quelque chose de grave? Oui c'est sérieux. Je te demande d'être calme et de m'écouter attentivement. J'espère que tu trouveras la force de me pardonner. Qu'est-ce qui se passe? Qu'as-tu fait pour que je te pardonne? J'ai fait une grosse bêtise. Arrête de tourner autour du pot et parle. Il y a une fille qui est enceinte de moi. J'espère que tu plaisantes. Non c'est la vérité. Il s'agit de notre ancienne servante. Comment as-tu pu faire ça? Combien de temps ça dure? Ça fait plus de deux mois. Je suis tellement désolé je ne sais pas quoi dire. Non seulement tu ne travailles pas, mais en plus tu enceintes la servante. Sors de cette maison immédiatement. Chérie je regrette tellement. Sors. Je ne veux plus te voir ici. Je vais partir. Mais je veux qu'on puisse parler calmement quand tu seras prête. Je viens prendre mes affaires demain. Par maintenant. Elle m'a demandé de quitter la maison. Je reviendrai demain pour récupérer mes affaires. Je suis désolé monsieur. Je vais essayer de parler avec elle. Peut-être qu'elle pourra m'écouter. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Je dois me coucher. Il faut que je me lève très tôt pour aller au travail. Désolé madame si je me mêle des histoires de votre couple. Madame. Je vous prie de vous calmer. Dans la vie. Il arrive parfois des situations comme celle-ci. Ça ne fait pas de la personne qui a commis une erreur une mauvaise personne. Il est important de se rappeler les bons moments passés ensemble. Et de trouver la force de pardonner même si ce n'est pas facile. C'est une énorme trahison. Comment a-t-il pu avoir une relation avec notre servante? Jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Je comprends totalement votre réaction. Et vous avez entièrement raison. Mais vous pouvez résoudre ce problème. Je vous en supplie ne vous séparez pas de monsieur. Il y a une solution à tout. Et en plus mon patron vous aime beaucoup. Vous n'allez quand même pas gâcher plusieurs années de mariage. Pour cette histoire. Si vous vous séparez. C'est comme si cette fille aura eu ce qu'elle souhaite. Madame. S'il vous plaît. Pardonnez à votre mari. Je pense qu'il a bien compris la leçon. C'est sûr qu'il ne va plus recommencer. C'est compris. Demain quand il viendra. Je lui demanderai de rester. De ne pas partir. Si vous choisissez de pardonner. Alors je vous encourage à laisser tomber cette histoire pour de bon. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Va ouvrir. Ok c'est compris madame. Bonsoir. Que puis-je faire pour vous ? Je voudrais parler à madame Regina. Votre nom s'il vous plaît. Olga. D'accord. Je vais lui dire que vous voulez la voir. Je m'en vais. Sache que je t'aime. Et mon souhait le plus ardent est que tu me pardonnes un jour. Tu peux rester. Merci mon amour. Mais il y a une condition. Je ferai tout ce que tu veux. Tu dois me promettre que tu me diras toujours la vérité. Je te le promets. Je ferai tout pour regagner ta confiance. Que veux-tu ? Je suis enceinte de monsieur Pierre. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Madame je ne sais pas si vous avez bien compris. Je suis enceinte de votre mari. J'ai très bien compris ce que tu as dit. Je demande qu'est-ce que tu veux que je fasse. Je voulais vous informer. Ok merci pour l'information. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ? Je suis désolée madame. Je ne voulais pas que ça arrive. Épanouis-moi toutes ces longues phrases. Et écoute-moi bien. Tu es enceinte de mon mari. Et ça j'ai bien compris. Tu vas me laisser ton adresse. Je vais passer te voir demain. Et te remettre de l'argent. Pour que tu puisses t'occuper de cette grossesse. Madame. Je préfère qu'on se rencontre à l'arrêt de bus. Ok. Si c'est tout ce que tu avais à dire. Tu peux partir. Je n'ai plus de temps à perdre. A demain. Maman. Demain je pars en voyage à l'extérieur du pays pour quelques jours. C'est merveilleux. Je suis si heureuse pour toi. Tu vas me manquer énormément. Rends bien soin de toi là-bas. Ne t'inquiète pas maman. Mais pourquoi c'est juste à la veille de ton voyage que tu m'informes ? C'est Blaise qui m'envoie remettre un colis à son ami. Ce n'était pas prévu. Ah d'accord. Et comment vas-tu voyager ? J'irai en avion en classe affaire. Je serai bien installé et dans le confort. Je suis tellement fier de ce que tu es devenu aujourd'hui. Tu as vraiment réussi à accomplir de grandes choses. Merci maman. Tout ça c'est grâce à ton soutien et à tes encouragements. Tu as toujours cru en moi. Blaise a promis aussi de t'offrir une maison. C'est génial vraiment. Ton copain est exceptionnel. Ça me fait tellement plaisir d'avoir une fille comme toi. Je t'aime énormément. Moi aussi je t'aime maman. Tu as combien de mois de grossesse ? Environ trois mois. Est-ce que tu as consulté un médecin pour suivre l'évolution de ta grossesse ? Oui madame. Je suis allée voir un docteur déjà. Tu sais exactement tu as combien de semaines. Je ne sais pas exactement ça fait combien de semaines. Dans ce cas, on ira voir un ami gynécologue. Non ce n'est pas nécessaire. Je préfère que vous me donniez l'argent. Et je vais gérer moi-même. Je vais te remettre l'argent maintenant. Mais on ira ensemble pour voir le gynécologue. Je ne peux pas partir avec vous. Pourquoi ? Je vais vous dire la vérité. Quelle vérité ? Je ne suis pas enceinte. Pourquoi tu es accusé mon mari ? Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Tu sais très bien que je suis policière. Dis-moi la vérité maintenant. Sinon je t'emmène au poste. Je voulais juste vous séparer de votre mari. Je suis amoureuse de lui. Je vous demande pardon. Ne m'envoyez pas en prison. Je ne veux plus jamais te voir. Et ne t'approche plus de mon mari. Ça y est. On l'a fait. On est en route vers notre nouveau départ. Oui mec. Enfin libre. On a bien mérité ça après tout le risque qu'on a pris. Avec tout ce pognon. On va pouvoir se payer une belle vie. C'est clair. Adieu la galère. Bonjour le confort. On a eu une très bonne stratégie. C'est à vous qu'appartient cette valise. Oui monsieur. Suivez-moi. La servante n'est pas enceinte. Apparemment elle essaie de t'escroquer. Je pensais qu'elle était digne de confiance. Il faut être prudent à l'avenir. Pour ne plus faire les mêmes erreurs. Je suis désolé que cela soit arrivé. Il faut faire très attention à l'avenir. Merci de m'avoir pardonné. On m'a appelé d'urgence au travail. Je regrette profondément d'avoir encouragé ma fille à fréquenter ce monsieur. Jamais je n'aurais imaginé qu'il la mettrait dans une telle situation. Maintenant à cause de lui ma fille a été arrêtée par la police. C'est insupportable de voir ma fille souffrir ainsi à cause des choix que j'ai soutenus. Si seulement j'avais su mieux la protéger. Bénédicte m'envoie un message pour dire qu'elle est encore à l'aéroport. Elle n'a pas embarqué. Ça sent le piège à plein nez. J'ai vérifié. L'avion a décollé il y a plus d'une heure. Il y a quelque chose qui cloche. Peut-être qu'elle a des problèmes avec la police. Et c'est pour ça qu'elle ne peut pas partir. Si la police l'a arrêtée, c'est sûr qu'ils sont déjà à ma recherche. Il faut que je trouve une solution pour m'enfuir sans me faire remarquer. Pourquoi tu as cette mine ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Ma fille Bénédicte a été arrêtée par la police. Mais pourquoi ? Son copain, celui qui est riche, lui a demandé de transporter un colis pour son ami à l'étranger. Et à l'aéroport la police a découvert que c'était quelque chose d'illégal. Mon Dieu ! Mais où est son copain dans tout ça ? Il a disparu. Donc c'est ce que son copain fait. C'est pourquoi il est riche. Ma fille Viviane avait raison de vouloir travailler dur pour avoir son argent. Je ne sais pas quoi faire. Bénédicte est en détresse. Et je suis tellement inquiète. Tu dois trouver un bon avocat pour elle. Je vais essayer mais c'est tellement difficile. Où est-ce qu'elle est ? Elle est devant la porte avec le sergent Lucas. Fais-la entrer. Je vous assure. Je ne suis au courant de rien d'illégal. Mon copain m'a juste demandé ce service. Mademoiselle. Vous pouvez comprendre que transporter des substances illégales peut avoir des sérieuses conséquences. Il serait préférable que vous coopérez pleinement avec nous. Et que vous nous disiez la vérité. S'il vous plaît. Je vous en prie madame. Croyez-moi. Je ne sais vraiment pas ce qu'il y a dans ce colis. Je peux appeler mon copain. Il vous expliquera tout. Il peut venir si vous voulez. D'accord. Vous pouvez l'appeler. Mais ne lui dites pas que vous avez été arrêté par la police. Sinon il ne viendra pas. Qu'est-ce que je dois lui dire alors ? Dites-lui tout simplement que le vol a un retard. Et que vous souhaitez qu'il vienne vous tenir compagnie. C'est compris. Je vais l'appeler maintenant. Il faut que je trouve une tenue pour me déguiser. Pour ne pas que les gens puissent me reconnaître. En ce qui concerne la barbe et la moustache. J'espère que les gens ne vont pas me reconnaître. Je me suis déguisé. J'ai pris soin de chaque détail. De la barbe jusqu'aux chaussures. Maintenant tout repose sur ce déguisement. J'espère simplement que cette barbe ne va pas se décoller au moment crucial. C'est ma seule chance pour réussir à m'enfuir. Ça fait plus de deux heures de temps que vous avez laissé ce message à votre copain. Et jusqu'à présent il ne s'est pas présenté. Et il n'a pas répondu à votre message non plus. Je ne sais pas ce qui se passe. D'habitude il me répond vite. Donnez-moi son nom complet et son adresse. Je ne sais pas où il habite. On se voit souvent dans des hôtels ou des restaurants. Vous ne connaissez pas où votre copain habite. C'est surprenant. Il s'appelle Monsieur Blaise. J'ai besoin de son nom complet. Sinon comment on pourra le retrouver ? Je ne connais pas son nom complet. Dans ce cas. On va vous garder jusqu'à ce qu'on le retrouve. Qu'est-ce que tu voulais me dire de si important ? Je ne vais pas tarder. Parce que je dois aller faire la cuisine pour mes patrons. Bénédicte a été arrêtée par la police. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Il semblerait que l'homme riche avec qui elle sortait soit impliqué dans quelque chose de grave. C'est vraiment surprenant. J'espère qu'elle va bien. Je regrette vraiment de t'avoir mal jugée. J'aimerais tellement que tu reviennes à la maison. Je comprends maman. Mais je préfère rester où je suis pour le moment. Je promets de te rendre visite de temps en temps. Et de te contacter régulièrement. D'accord ma chérie. Je respecte ta décision. Merci beaucoup. Je t'aime beaucoup maman. Moi aussi ma chérie. Prends soin de toi. Enfin, j'ai pu traverser la frontière avec cette voiture et une fausse carte d'identité. Personne ne m'a reconnu. C'était terrifiant. Chaque regard. Chaque question. Mais j'ai réussi à distraire tout le monde avec un faux sourire. Ici, dans ce pays voisin, je peux commencer une nouvelle vie. Une vie où personne ne connaît mon passé. Nous avons fait un portrait robot à partir des descriptions que nous avons recueillies. Malheureusement, cela n'a pas permis à retrouver le fameux Blaise. Avez-vous retrouvé sa voiture ? Non. Aucune trace de son véhicule non plus. Sous-titrage Société Radio-Canada